Musique 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 Et aujourd'hui je vais vous montrer comment peindre le roi des tombes facilement parce que l'os c'est facile Alors euh Donc euh pour commencer On se couche en noir Pâte aux originales puis une pâte à fixe Ça fixe ça va fixe Voilà Ça sert pour euh Tenir la figurine On va commencer par appliquer sur tous les os de la figurine C'est à dire à peu près toute la figurine Puisque c'est un roi des tombes Euh du Zandri Dust Donc je parle avec les nouvelles couleurs ça existait pas avant ça Hum Donc Comme ceci Bêtement une couche de base On en met partout On vient de finir la couche de base de Zandri Dust Sur tous les os de la figurine Donc euh La deuxième étape ça consiste bêtement En mettant la vie de Seraphim Sepia Sur tous les os Il faut pas avoir peur d'en mettre beaucoup Il faut en mettre quoi Comme ça Ça va bien se mettre dans les creux Il y en a pas assez Ça va foncer toute la figurine et ombragé Donc voilà le résultat qu'on a mis du lavis sur toute la figurine Maintenant il reste plus qu'à Qu'à mettre du Enfin un brossage sur le pinceau Du Terminatus Stone Donc bel brossage Celui-là j'imagine que vous connaissez On prend de la peinture spongieuse On en enlève les trois quarts en frottant sur un pinceau Faut qu'il y en ait presque plus Et après bah on brosse Dillicatement Donc voilà On a totalement fini de peindre les os de cette figurine Maintenant je vais la laisser de côté Je vais vous montrer comment socleer une figurine Pour arriver à un socle comme ça Assez simple On utilise à peu près les mêmes couleurs qu'avant Donc d'abord Avec de la colle PVA Ça je pense que j'ai pas besoin de vous montrer On applique le sable citadelle Donc ça Du baie de sable Qu'on en a mis sur tout le socle Ça donne ça Faut attendre que ça sèche bien avant de peindre le socle Il faut veiller à ce que Tout soit bon parti quoi Qu'on puisse peindre sans que plein de petits grains de sable Ça met sur notre pinceau Et on va prendre un pinceau normal Donc pas de brossage Et mettre du seraphim sepia Qu'on avait déjà mis après la couche de base sur nos squelettes Donc On en a mis sur tout le sable Y'en a pas assez Voilà Ça va foncer le sable En fait Donc je viens de finir Le lavis sur le socle de seraphim sepia Et maintenant je vais faire un brossage de Bleach It Bones Qui maintenant s'appelle Ousha Petit Bones Papier toilette Papier toilette Donc voilà Je viens de finir de peindre le contour de mon Roi des tombes En Graveyard Earth Et ensuite le brossage que je viens de vous montrer D'ousha Petit Bones Et ensuite je l'ai peint à mes couleurs Pour les questions de carquois et tout ça Mais ça c'est comme vous voulez Et après toutes ces étapes on a un Roi des tombes totalement fini Voilà Merci d'avoir regardé la vidéo et de nous avoir suivi Et à bientôt sur Téléphone